Le changement ! Aidez-moi ! Pas au chocolat ! Fracture ! Le marine ! Ça suffit ! La décision de saisir les autorités fiscales suisses a été prise à l'Elysée par le Président en présence de M. Moscovici, du Premier ministre et de Jérôme Cahuzac. Nous sommes le 16 janvier, alors que le 10 décembre, M. Cahuzac signe une instruction de déport, c'est-à-dire qu'il ne s'occupera plus de son dossier fiscal, c'est à M. Moscovici de s'en occuper. Il y a eu, non pas une réunion, mais quelques mots dans la salle à côté du Conseil des ministres, à l'issue du Conseil des ministres. Le 16 janvier. En effet, le 16 janvier. Je pense que la date est exacte, au cours de laquelle le Président de la République, avec le Premier ministre, en ma présence et en celle de Jérôme Cahuzac, a informé Jérôme Cahuzac du principe de cette procédure et du fait que nous allions probablement l'utiliser. M. Cahuzac, d'ailleurs, a une question qu'on lui avait posée, avait affirmé qu'il ne savait pas ce qui se passait dans cette procédure. Et là, on découvre qu'il participe à une réunion à quatre qui va décider de la saisine des autorités fiscales. Je n'ai jamais parlé de cette affaire, ni avec M. Valls, ni avec M. Moscovici. Jamais. Et ce n'est pas une question de muraille de Chine. C'est que je suis en charge de la justice, ma responsabilité, c'est que la justice fonctionne, et il se trouve qu'elle a bien fonctionné. Mais bon, voilà, que ça vous surprenne, parce que ça change des habitudes. Je veux bien en convenir, je veux bien en convenir. Mais moi, je vous répète que je n'ai pas eu de conversation, d'échange, ni avec M. Valls, ni avec M. Moscovici, ni avec M. Cahuzac, ni avec personne d'autre. Et je dépose sous serment. Manifestement, indépendamment des éléments tangibles, factuels, vérifiables, il y avait des questions de députés qui voulaient absolument une autre interprétation, une autre déclinaison, une autre conclusion, d'autres conséquences. Moi, je ne suis pas venue faire de la fiction. Je voudrais déplacer la manière dont Mme Taubira a répondu à mes questions. Nous ne sommes pas dans l'hémicycle, nous sommes ici commissaires d'enquête, on pose des questions précises, elle est devant des commissaires d'enquête, et non pas dans l'hémicycle avec des joutes oratoires. Fier que la chaise, à mon nom, reste vide au défilé de bottes des Champs-Elysées, fermez les guillemets. Tels sont les propos exprimés dimanche matin par Xavier Cantat, militant actif des Verts, invité à la tribune officielle en tant que compagnon du ministre du Logement, Cécile Duflo. Je dois dire, monsieur le député, que vous ne faites pas honneur à la France par vos propos particulièrement minables et polémiques. Je ne vais pas commenter davantage. Je n'aime voir personne pleurer, mais en même temps, je suis nécessairement plus sensible aux larmes de tous ceux qui perdent leur emploi tous les jours. Je suis nécessairement plus sensible aux larmes de tous ceux qui sont victimes d'actes de délinquance tous les jours, et malheureusement, ils sont de plus en plus nombreux. Merci. Merci.